Musique De retour sur le plateau de TV Service et oui, votre quotidienne qui vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe, de tous les thèmes intéressants et depuis au moins deux ans, il y a un thème qui revient souvent, oui, PNL. Qu'est-ce que c'est ? Ah ben, pour en savoir plus, je reçois M. Éric Mathiasien. Bienvenue sur le plateau ! Bonsoir, Saïli. Est-ce que ça va ? Ça va très bien. Ah, j'aime bien cette énergie. On sent qu'on va... Là, il y a un sujet qui va passionner les Guadeloupéens et les Martiniquais, parce que oui, mesdames et messieurs, il va aussi vous donner rendez-vous en Martinique, mais ça, attendez, restez connectés, ne zappez pas. Alors, déjà, première question, PNL, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que cela signifie ? Alors, PNL, alors déjà, je dirais que ce n'est pas un groupe de musique parce que... Voilà ! Parce que je voulais faire la blague en plus. Quand on va connecter les plus jeunes, ils vont te dire, ah oui, c'est le groupe de musique. C'est le groupe de musique, mais non, pas du tout. Tout à fait, en fait, c'est pour moi l'outil le plus puissant utilisé dans le monde. Ok. Ce qui signifie programmation neuro-linguistique. Ok. C'est un outil très facilement accessible par tout le monde. Donc tout le monde peut faire... Tout le monde peut faire la PNL. Et c'est vraiment, moi je dirais, un modèle qui est tout à fait différent que la théorie. En fait, pour moi, c'est une éducation du cerveau. Parce qu'il faut savoir que nous communiquons à 5% verbal et 95% non-verbal. Ok. C'est-à-dire le corps, les mimiques... Les mimiques, les yeux, la respiration, la déglutition, tout ça. Ok. Ça voudrait dire que quand vous avez quelqu'un en face de vous, s'il ne vous regarde pas la personne, vous perdez 95% d'informations. D'accord. Ça voudrait dire qu'en fait, la PNL va permettre effectivement de comprendre le langage du corps, mais comprendre aussi comment on fonctionne. Parce que c'est surtout un concept qui est basé sur le comment. On va prendre un exemple concret. Un enfant qui fera une connerie. Ouais. Faites l'expérience de dire à l'enfant, pourquoi tu as fait ça ? Eh bien, forcément, l'enfant se ferme et ne parle pas. Parce que nous sommes justement dans la théorie, c'est-à-dire nous sommes en train d'expliquer, lui demander de justifier. Voilà. Donc, sauf que la justification va bloquer la communication. Et c'est pour ça que la PNL s'intéresse beaucoup au comment, comment le système fonctionne. Donc, on peut démystifier, si je peux utiliser ce terme, démystifier un menteur ou quelque chose comme ça. On peut décrypter le langage des yeux, qui est tout à fait naturel, parce qu'en fait, les yeux représentent le processus mental. C'est-à-dire, avec les yeux, à partir du moment que tu entends, forcément, il y aura émission et réception, émetteur, récepteur. Ça voudrait dire que ça permet de comprendre comment le cerveau fonctionne. C'est-à-dire, on ne dira pas ce que tu penses, mais comment tu penses. Par exemple, là, maintenant, au moment où tu me parles, là, tu es en recherche d'infos. Ouais, ouais, tout à fait. Parce que là, j'ai plein de questions qui viennent et il est en train de me décrypter, là. Des limites, ça me fait peur. Voilà, donc, juste en regardant tes yeux, je sais que là, le disque dur est en train de tourner par la position de tes yeux. Donc, la PNL, c'est tout ça. C'est comprendre parfaitement la personne qui est en face de nous. Donc, ça permet, effectivement, d'améliorer la communication, donc d'avoir un meilleur rapport de communication. Ça permet, effectivement, d'aller aussi sur le développement personnel, d'où la nécessité d'aller sur le coaching et la thérapie. Et enfin, la PNL aussi va permettre aussi d'aller sur l'apprentissage. Apprendre à apprendre, apprendre à apprendre, jusqu'à apprendre à apprendre à apprendre. Ah, c'est excellent. Mais ça vient d'où, exactement ? Alors, c'est un concept qui vient de deux Américains. Moi, je dis vraiment, il faut les applaudir, Bandler et Grinder, qui, justement, en étudient à l'université Palo Alto. Et ils ont, justement, modélisé trois grands thérapeutes, comme déjà une grande femme de la thérapie familiale, Virginia Satir. Ils sont allés voir aussi Milton Eriksson, qui est le père de l'hypnose ériksionienne, que je parle, par l'hypnose illusionniste, qu'on va à la télé. Ok, d'accord. Et nous avons aussi Fritz Perls, aussi, qui est psychothérapeute. Donc, il a modélisé ces personnes, et forcément, ils ont modélisé ces personnes, et de là, ils ont pu créer ce concept. Pour moi, c'est une pédagogie qui est vraiment puissante, qui permet, effectivement, de communiquer, de faciliter les relations, de comprendre son interlocuteur et de s'adapter facilement avec l'autre. Donc, c'est surtout ça. Donc, en fait, du coup, on apprend à aimer l'autre authentiquement, parce qu'on comprend ses défauts, on comprend ses faiblesses, on comprend ses peurs. Et donc, forcément, la PNL permet de communiquer plus. Mais est-ce que ça se rapproche, justement, de la célèbre série qu'on regardait tous sur TF1, The Mentalist ? Alors, forcément, il y a de la PNL là-dedans, parce qu'on est dans le décryptage. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui m'appellent pour me dire, effectivement, qu'elle a les liens. Forcément, on est dans la communication non-verbale. On le voit. Vous avez quelqu'un en face de vous qui est en train de vous mentir. C'est important de vous protéger. C'est important de comprendre ce qui se passe. Juste, par exemple, une petite dégutition. On va dire, on va avaler sa salive. Autrement dit, voilà, ça, c'est un changement d'état interne. Ça voudrait dire que la personne change d'état. Soit un état agréable, elle vit quelque chose d'agréable, soit elle est en train de vivre quelque chose de désagréable. Donc là, c'est important. Un journaliste, par exemple, qui pose des questions. Mais quand il pose des questions, il a besoin de savoir dans quel état la personne se trouve sur le plan émotionnel. On le voit à travers le langage jugé, la respiration, l'oeuvre du visage, les yeux, la posture. Et quand elle change de posture, tout ça, en PNL, ça nous permet effectivement de comprendre parfaitement la personne qui est en face de nous. Alors, combien de temps faut-il pour devenir un expert en PNL, je dirais ? Alors, tout dépend de son rythme. D'accord. Le rythme de quoi ? D'apprentissage, de compréhension, de quoi ? Alors, tout dépend du projet. Il faut savoir que déjà la PNL, on peut l'utiliser dans tous les domaines. Déjà, on peut l'utiliser dans le milieu de la formation, on peut l'utiliser dans le milieu de la justice, dans la médiation, dans le bien-être, dans l'insertion, dans le coaching, dans l'apprentissage. D'accord. On peut l'utiliser dans tous les domaines. Ok. Pour quelles raisons je dis que ça dépend aussi du projet ? Parce que déjà, le premier niveau qui s'appelle le technicien PNL, c'est un niveau que tout le monde peut accéder. C'est quand je dis tout le monde, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as les prérequis de lire et comprendre des choses, tu pourrais accéder à ce niveau. Ok. Ce premier niveau te permet déjà d'apprendre à décrypter le langage des yeux. Donc là déjà, tu apprends à lire dans les yeux. Ah, je vais m'inscrire. Je vais m'inscrire à son cours. Moi, je trouve ça totalement... Quand tu apprends à lire dans les yeux, donc c'est fabuleux parce que tu comprends parfaitement ton intérêt au public. Mais comment est-ce qu'on apprend à lire dans les yeux ? C'est-à-dire que l'iris se... Voilà, là ça devient... Est-ce qu'on cligne des yeux un petit peu plus souvent ? Est-ce que, voilà, les yeux s'ouvrent, se ferment ? Alors, c'est-à-dire qu'on le voit à travers le déplacement du noir de tes yeux, qui se déplace tantôt vers le haut, tantôt latéralement, tantôt vers le bas. Ce qu'il faut retenir déjà, sans rentrer dans le détail, parce qu'on est juste dans une émission, quand les yeux descendent vers le bas, tu es dans un état émotionnel. Ok. État émotionnel, et ça, c'est pour moi le plus important, parce que quelqu'un s'adresse... Vous êtes en dialogue, il est important de savoir à quel moment où la personne est dans un état émotionnel. Ok. Agréable ou désagréable. Oui. Ça permet de modifier son discours, ça permet de modifier ses mots, en tout cas, ça permet effectivement de savoir comment la personne... Qu'est-ce qui se passe réellement chez la personne. D'accord. Dans cette formation aussi, on apprend à comprendre ce que c'est une émotion. Ok. Parce que l'émotion est représentée comme un peu, moi je dis, un bloc de béton. Dans un bloc de béton, on va avoir quoi ? On va avoir de la ferraille, de l'eau, on va avoir des gravats, on va avoir du sable, du ciment. Parfait. Eh bien, dans une émotion, on a 11 paramètres. Cette petite émotion que vous voyez là, il y en a 4 primaires. D'accord. Eh bien, il y a, dans cette émotion, il y a des composantes. D'accord. Eh bien, nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Il suffit de comprendre complètement les paramètres, et il suffit de modifier un seul paramètre, on n'a plus la même émotion. Et forcément, si l'émotion est modifiée, le comportement derrière sera totalement relatif. Ok. Donc, c'est pour cette raison que c'est important de comprendre ce que c'est une émotion, tous les paramètres, ce qu'on appelle les structures de pattern, qui permettent effectivement de voir comment on peut modifier une émotion, comment on peut permettre à une personne de vivre une émotion qu'elle souhaite, comment on peut la protéger aussi d'un état, parce que souvent, elle va verbaliser un état, comment on peut lui permettre, effectivement, de sortir dans cet état. Alors, il y a plusieurs stades, plusieurs... La première étape, c'était quoi déjà ? C'est le technicien ? Le premier niveau, c'est le technicien. Et donc, il y a plusieurs niveaux. Tout à fait. Le premier niveau, c'est un niveau... C'est le premier niveau reconnu. Ok. Quand on vous dit que vous êtes technicien PNL, vous savez ce que c'est la PNL. D'accord. Le premier niveau, il n'est pas encore dans une démarche de certification. Vous avez un baptême de feu le dernier jour qui permet de vérifier les prérequis. Les choses commencent à devenir sérieuses, c'est quand on passe le praticien. D'accord. Donc, le deuxième niveau, le technicien est obligatoire pour accéder au niveau 2. Ok. D'accord. Celui-là, par contre, il a une certification internationale. Je précise, internationale. Nous ne sommes pas dans une norme seulement francophone. Nous sommes dans une norme... On ne peut pas aller aux États-Unis, partout. À l'État-Unis, quelque soit. D'ailleurs, nous sommes dans la Caraïbe. Et celui-là, forcément, ça vous permet d'avoir des... Moi, je dis des gros outils. Oui. On va découvrir ce qu'on appelle les stratégies de sabotage. Comment tu réussis à échouer ? Comment je réussis à échouer ? Parce que si, sans arrêt, tu échoues, c'est que tu as mis en place inconsciemment une stratégie. Un système qui... Voilà. Et que ça fonctionne. Et que ça fonctionne en plus. Donc, le travail du thérapeute et du coach va être d'expliquer comment tu te prends pour réussir à échouer. Donc, c'est ça aussi qu'on apprend justement parce que c'est une stratégie inconsciente que tu mets en place. Oui. Et des fois, tu ne sais pas comment tu arrives à ça. Donc, on va t'apprendre comment tu réussis à faire ce même chemin. Et du coup, pour obtenir ce résultat qui est peut-être concluant ou non concluant. D'accord. Ça, c'est le travail qu'on va faire dans le praticien. Mais on va apprendre aussi à travailler sur les émotions très lourdes. Par exemple, les traumatismes. Oui. Une phobie, par exemple, c'est dans le praticien qu'on va apprendre à traiter une phobie. Vous avez une phobie de la viande, une phobie de l'eau, une phobie sociale. Ça se soigne. Ça se soigne. Et c'est justement par la PNL qu'on va travailler ça. Parce qu'on pourrait aller sur toutes les émotions qui sont fortes, comme des peurs irraisonnées, des peurs irrationnelles. Ok. Et c'est là qu'on apprend justement à traiter. Quelqu'un qui a un projet, par exemple, qui a l'impression de ne pas avancer dans le projet, qui tout est flou, c'est en PNL qu'on va utiliser des outils pour permettre à la personne d'activer son inconscient et de pouvoir répondre à des questions qu'elle ne s'est jamais posées. Et quand elle termine la séance, elle se rend compte qu'en fait, qu'elle a toutes les réponses en elle. Elle a toutes les réponses. Quand on veut arrêter de fumer, par exemple, on va associer la PNL, mais il y a aussi l'hypnose thérapeutique. Eh bien, ce sont des... On a parlé de programmation. Forcément, s'il y a programmation, il y a des programmations. Exactement. Prenons un exemple concret. Et c'est pourquoi la PNL commence par la programmation. Tous les programmes, conscients et inconscients. Nous avons tous à l'intérieur de nous des programmes. Des programmes, des mini-programmes, des métaprogrammes. Prenons un exemple, Stahili. Quand tu as appris à conduire, tu conduis ? Oui, je conduis. Ta première expérience, très certainement, quand tu regardais la pédale de frein et embrayage. Forcément, on regarde les gestes qu'on fait. Pour ne pas se tromper. Tout à fait. Alors que le moniteur te dit, non, on regarde loin de loin. Exactement. Le levier de vitesse aussi, parce qu'on n'était pas en automatique encore. Eh bien, forcément, quand tu vas changer de vitesse, tu as tendance à regarder. Et la voiture fait un petit écart. Oui. Ça. Et une fois que tu as commencé à maîtriser ce process, tu ne regardes ni les pédales. C'est vrai. Ni le levier de vitesse. Ça devient automatique. Ça devient un programme. Waouh. Ça devient un programme. Donc, tous les jours, nous allons créer des programmes. Un bébé qui va naître, la maman qui le met sous le vent. Le bébé va têter. On ne va pas lui expliquer comment têter. C'est un programme. Exactement. Cette lumière que tu vas allumer, au départ, quand tu arrives, tu es tout petit, tu allumes, tu regardes la lumière, tu reviens, tu éteins. Et après, maintenant, tu allumes et tu te déplaces. Tu sais qu'elle va s'allumer. C'est un programme. Exactement. Donc, en fait, on a un ensemble de programmes qui s'installent. Et c'est comme ça qu'on arrive à comprendre comment on fonctionne. On va apprendre justement aussi à comprendre ce qu'on appelle des ancrages, des schémas d'excellence. Les schémas d'excellence, ça voudrait dire, tu as, sans te rendre compte, tu vas avoir des choses que tu aimes voir. Ce qu'on appelle des ancrages visuels. Exact. Donc, par exemple, tu as une image ou je ne sais pas, un portrait. Oui. Tu vas voir cette image-là, ça va générer chez toi un comportement, en tout cas un état déjà. Ça pourrait être aussi un espace, un lieu que Stalie va aller pour se ressouser. Et chaque fois que Stalie va aller là… Il se sent bien. Il se sent bien. Eh oui. Donc ça, tu dois le repérer parce qu'il devient un état de ressource. Exactement. Oui, c'est exactement ce que je fais. Un état de ressource. On pourrait avoir souvent, on le voit pour les sportifs. Par exemple, les sportifs qui vont avoir un geste. Ça s'appelle un auto-ancrage. Eh bien, ce geste va générer systématiquement un état interne, d'où le comportement. Donc, on apprend tout ça dans le technicien. Donc, comme je disais, le praticien, c'est le niveau qui mérite quand même une certification. Mais il y a un examen. Oui. Donc, devant un jury pour la pratique. Ah, quand même. Et vous avez, bien entendu, un questionnaire qui permet de vérifier le savoir. Parce que là, vous allez toucher quand même des émotions jusqu'à 10, sur l'échelle de 1 à 10. OK. Et on apprend beaucoup d'outils. Ce sont des outils pour le deuil. On apprend des choses, des stratégies de sabotage. Comment on peut s'organiser pour ne pas faire quelque chose ? C'est bien, ça. Donc, on comprend parfaitement les choses. Et c'est pour ça que je dis que c'est un outil fabuleux. Népaute qui peut accéder à la PNL. OK. Parce que souvent, on a pensé que c'était un outil pour les avocats, un outil pour les enseignants. Un outil… Pas du tout. Le premier niveau technicien, déjà, c'est du développement personnel profond qui permet de mieux se connaître. Comment pourras-tu accompagner quelqu'un sans que tu apprennes totalement à te connaître ? Déjà, à te connaître, exactement. Connaître tes peurs, connaître tes faiblesses, connaître tes stratégies. Des forces aussi, ouais. Des forces, et qui permet effectivement… Alors, maintenant, pour ceux qui veulent continuer, après ce niveau praticien, nous avons un niveau qui s'appelle le maître praticien. Le maître praticien, d'accord. Là, tu arrives à un niveau supérieur, où tu es déjà dans la créativité, tu as compris les process, et tu commences à vraiment utiliser des outils très forts. Comme on va travailler sur, par exemple, la modélisation. Je vois, par exemple, Staley qui fait ses émissions. Il y a des choses que tu maîtrises inconsciemment, ce qu'on appelle inconsciemment compétent. OK. Si on te le dit, inconsciemment compétent. J'adore le théor. Voilà, ça voudrait dire que tu ne sais même pas comment tu fais, et si on te pose la question, c'est-à-dire comment tu fais, tu diras, mais c'est facile, je ne sais pas. Eh bien, ça, c'est vraiment un niveau inconscient. OK. Donc, ça voudrait dire aussi, en PNL, on peut apprendre quelqu'un à te modéliser dans ta façon de faire. Parce que toi, tu ne sais pas comment tu fais, c'est inconscient. Exact. Sauf que cette personne, pour réussir à faire ça, il n'y a pas seulement le comportement, il y a un état, il y a des pensées. Donc, elle a besoin de penser à quelque chose pour générer cet état, pour donner le comportement. OK. Donc, c'est un ensemble de choses. Donc, un chapitre fabuleux qui est intéressant dans la PNL, c'est la modélisation. On va travailler aussi sur l'identité. D'accord. Qui es-tu ? Souvent, une personne, quand tu lui demandes de se présenter, elle va te dire, je suis animateur, je suis enseignant, je suis formateur. Oui. Mais en fait, ça, ça représente son métier. Mais ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle. Exact. Elle va dire, je suis père de deux enfants. Donc, ça, c'est sa vie. Donc, en fait, l'identité, justement, va être beaucoup plus profonde que ça. OK. Donc, on va détacher la personne de son métier, de son sexe, de tout ce qui l'entoure, pour aller plus en profondeur. D'accord. Pour comprendre qu'elle est. Parce qu'avant d'avoir un métier, avant d'avoir un sexe, avant d'avoir tout ça, on a une identité propre. Et c'est là, quand tu as compris ça, tu es dans ce qu'on appelle une référence interne. C'est-à-dire que tu sais qui tu es, tu n'as peur de rien, parce qu'en fait, tu as compris complètement comment tout fonctionne. Et il suffit que tu te connectes à cette partie-là, ça voudrait dire que tu es avec toi-même. Donc, du coup, qui c'est qui est plus important que toi ? Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Ah, exact, mais c'est vrai, ça. Tout à fait. Donc, c'est une façon d'expliquer qu'on a des va-et-vient entre ce qu'on appelle la référence externe et référence interne. Souvent, des personnes qui n'ont pas confiance en eux, souvent, ils ne vont pas prendre de décision, par exemple. On t'apprends en PNL. OK. Un choix est meilleur que non-choix, par exemple. Souvent, il y a des gens qui me disent, oui, mais oui, parce que si tu ne prends pas de décision, c'est l'autre qui prendra les décisions à ta place. Exact. On le voit souvent dans l'expérience. Parce que je viendrai te voir aujourd'hui, c'est un choix. Je ne viendrai pas, c'est un choix. Je m'abstiens, c'est un choix. Mais si tu me dis, qu'est-ce que tu penses que je devrais y aller ? Là, c'est l'autre qui décide pour toi. Donc, pour moi, celui qui s'affirme, c'est celui qui prend des décisions. Même si les décisions ne sont pas concluantes, ce qui est important, c'est de prendre des décisions. Parce qu'on apprend toujours de ses erreurs. Exactement. D'ailleurs, Nelson Mandela l'a dit, on ne perd jamais, on apprend toujours. On le voit tout le temps, l'important, c'est de prendre une décision. Voyons avec les enfants déjà, on le voit les enfants. Dans un couple, l'enfant repère toujours celui qui n'a pas confiance. L'enfant va négocier, comme on dit en créole, il n'y a qu'à voyer là-bas, il n'y a qu'à voyer là-bas. L'enfant repère tout de suite. Oui, parce que celui-là ne s'affirme pas. Quand il te dit, je vais réfléchir, je vais réfléchir, c'est celui-là. C'est qu'il n'y a pas en couverture, il y a une faille. Voilà. Tandis que le parent qui est ferme, il te dit, tu n'iras pas, tu ne feras pas. Tu n'iras pas, c'est tout. Mais l'enfant ne viendra pas. Exact. Donc ça, c'est aussi de l'affirmation. Celui qui s'affirme, c'est celui qui prend des décisions, quel que soit le résultat, parce qu'on apprend toujours de ses erreurs. C'est ça qui est important. On apprend toujours de ses erreurs. Les gens qui ne font pas, ils ne progressent pas beaucoup. Mais oui, parce qu'ils ne se trompent pas. Ils ne se trompent pas. C'est justement, en PNL, on apprend. D'ailleurs, on apprend un concept qui est très intéressant aussi, c'est le phénomène de la culpabilité. Oui. Ça, c'est fabuleux. Moi, j'ai souvent 60% de mes problématiques cabinet. Mal-être, je me sens dans un remords, je me sens coupable d'une situation. Jusqu'au moment où cette personne apprend qu'on fait toujours le meilleur choix en fonction des informations dont on dispose. Exact. C'est vrai. Parce que le jour où tu as pris la décision de faire quelque chose, c'est parce que tu as ressenti ça, tu as pensé ça, tu as même peut-être cru à un mensonge qu'on t'a dit qui t'a amené à prendre cette décision. Mais en réalité, tu n'es coupable de rien parce que tu feras toujours ta meilleure version. Tu feras toujours le meilleur choix en fonction des informations que tu disposes. Et ça permet à la personne de comprendre comment elle s'est mise dans une forme de culpabilité. C'est fou, ça. Et c'est fou parce que j'ai souvent ça, des gens qui ont une culpabilité depuis 10 ans. Et là, je dis, mais tu es coupable de quoi ? Quand tu lui as dit que tu l'aimais, c'est parce que tu as cru à son mensonge. Mais oui. Et que tu as ressenti des choses. Donc, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Et juste ça, la personne sort dans cet état émotionnel. Parce qu'elle vient de se rendre compte qu'en fait, qu'elle a fait le meilleur choix en fonction des infos qu'elle disposait. C'est aussi ça, la PNL. Ça permet de sortir dans les schémas parce que nous avons des stratégies de sabotage. Moi, je vois souvent aussi quelqu'un qui va avoir un comportement. Et souvent, on va aller constamment dans la critique du comportement. Est-ce que tu sais, Stahili, qu'en fait, dans tout comportement, il y a une intention positive ? Ah, n'en ferait pas avec de bonnes intentions. Forcément, parce que celui qui va agir a toujours un intérêt d'agir de cette manière. Et ça, c'est important parce que je prends quelqu'un qui arrive là devant toi, qui arrive, qui te dit des jurons. Les plus gros jurons qu'on peut connaître. D'accord. Maintenant, si tu prends du recul, si tu ne prends pas du recul, tu vas peut-être dans le même scénario ou alors tu peux tout simplement réagir autrement. Oui. Sauf que si tu arrives à comprendre qu'en fait, que si cette personne dit ce juron-là et va utiliser celui-là et pas un autre, c'est parce qu'elle a fait un tour dans sa bibliothèque auditive et a choisi celui-là pour avoir un effet sur toi. Oui, oui. Donc forcément, cette personne, ça lui fait du bien. Et si elle ne le fait pas, elle est mal. Oui. Donc elle est nourrie par ce comportement. Ok. Donc cette façon de penser permet de comprendre tout simplement qu'il n'y a pas de comportement qui existe sans une intention positive pour celui qui est responsable du comportement, j'assure. D'accord. Donc ça fait des dégâts chez l'autre. Donc ça permet tout simplement de comprendre que chaque individu qui va agir a toujours un intérêt du comportement. Donc du coup, tu vois quelqu'un qui ne te dit pas bonjour aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque chose qui l'a amené à ça. Oui. Mais juste le fait que tu peux comprendre ça, tu es déjà en position de recul. Exactement. Et ça ne t'implique pas émotionnellement. Ça ne t'implique pas émotionnellement parce que... Tout s'explique. Un enfant qui te ment, si tu ne prends pas de recul, tu vas peut-être gifler l'enfant. Sauf que l'enfant a une raison de mentir peut-être parce que l'enfant, des fois, a peur de prendre la fessée. Exactement. Il y a toujours une cause. Il y a toujours un intérêt à ce comportement. Et ça, c'est important. Donc en PNL, on apprend comme ça. C'est pour ça qu'on dit, en PNL, il y a toujours une intention positive dans tous les comportements et même dans un cas très grave parce que la personne est nourrie par pensant. Donc du coup, on va prendre un cas grave. Un cas grave, par exemple, meurtre. Oui. Le meurtre. On va souvent me poser la question, non, il n'y a pas une intention positive sur l'acte qui a été faite. Mais la personne qui l'a fait, elle a fait une intention positive. Oui, parce qu'elle, si elle passe à l'acte, forcément... C'est pour se sentir peut-être mieux. C'est mieux. Ou se libérer de quelque chose. Oui, parce que si elle ne le fait pas, elle est mal. Exact. Je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne chose. Je suis juste en train de l'expliquer. Oui, on ne vous dit pas d'aller tuer les gens. Attention. Surtout pas ça. Pour vous soulager. Non, non, on ne vous dit pas ça. On vous explique simplement, voilà, le cheminement de l'idée et de la faite. Et c'est surtout expliquer qu'en fait, qu'il y a une dissociation entre le comportement, d'ailleurs, par exemple, dans le meurtre, la justice va gérer le comportement. Tu vas tuer, tu seras emprisonné, tu seras tout simplement jugé. Et l'avocat qui va venir en même temps, avec l'intention positive, à lui dire comment, dans quel état qu'il a pu se mettre pour passer à l'acte. Exact. Donc, ça permet de comprendre qu'en fait, que tout est un système. Et d'ailleurs, c'est ça la PNL. La PNL s'intéresse au comment. Je prends un exemple concret. Tu as quelqu'un qui est en face de toi qui te dit, c'est-à-dire, tu sais, il bouscule les moyens de soi. Qu'est-ce que tu réponds ? Rapidement. Ton meilleur pote. Il bouscule les moyens de soi. Qu'est-ce que tu réponds ? Repose-toi. Repose-toi. Donc, là, par exemple, tu vois, par exemple, quand tu dis repose-toi, tu interprètes déjà. Ben, forcément. En plus, l'intonation que tu m'as donné pour la phrase. L'intonation ? Je sais que je pense à... Alors, ça s'explique parce qu'on pourrait avoir plusieurs formes de bousculade. Voilà, exactement. On pourrait avoir une bousculade physique, simplement. On pourrait avoir quelqu'un qui parle verbalement. Bousculade émotionnelle. Émotionnelle. Voilà. On pourrait avoir quelqu'un aussi qui, d'habitude, vient te chercher à 5 heures parce que tu n'as pas ta voiture. Et ce soir, il est arrivé à 4h30. Il a bousculé aussi. Moi aussi. Parce qu'il est arrivé une demi-heure plus tôt. Oui. Mais le fait que tu réponds tout simplement comme ça, c'est que tu as déjà choisi une forme de bousculade. Mais si j'ai choisi, c'est par rapport aussi, comme je t'avais dit, au ton. Voilà. Parce que ça aurait dérangé. Je suis dit, oh, il bouscule, moi. Voilà. Ça serait un autre ton, là. Tout à fait. Ouais, mais bon, prends le cool. T'énerve pas, pense à autre chose. Voilà. Et c'est souvent ce qu'on fait. OK. On va juste peut-être en train de la voir. On va juste imaginer quelque chose. Exact. Et on interprète simplement. Comme quoi, il faut réfléchir. Il faut tourner sa langue cette fois dans la bouche avant de prendre du recul. OK. Et surtout, aller sous le comment. Si tu lui demandes comment il t'a bousculé, il va te répondre, il est parti une demi-heure plus tôt. Oh, moi, je pensais qu'il t'avait fait quelque chose. Il t'avait fait quelque chose de mal, voyons. Voilà. Donc, c'est aussi la PNL, parce que la PNL s'intéresse beaucoup au comment. Comment le système fonctionne, plutôt pourquoi le système fonctionne. OK. On a besoin de comprendre. Moi, je le vis tout le temps en cabinet. Par exemple, quand mes clients sont en cabinet, quelqu'un qui vient me dire, par exemple, je me sens très mal. Oui. Eh bien, ma première question que je vais te demander, comment le sais-tu ? Et souvent, ça fait rigoler mon client. Eh bien, à ce moment-là, quand je dis comment, elle me dit, oui, parce que je respire mal, je me sens mal. Donc, elle parle, parce que j'ai appuyé sur le comment. Oui. Parce que le comment explique comment le système fonctionne. Parce que le mot n'est pas la chose. Exact. Le mot qu'on utilise, c'est le mot qu'on a appris. Oui. Donc, avec le comment, ça me permet de comprendre comment la personne peut expliquer dans l'état qu'elle est. OK. Et même quand tu vas bien aussi, je fais pareil. Quand tu termines ta séance, tu me dis, je me sens super bien. Comment le sais-tu ? Comment le sais-tu ? Je me sens soulagé, trop. Je me sens soulagé, j'avais une douleur ici, je ne le sens plus. Je me sens respiré, je me sens prêt à faire des choses. C'est la PNL aussi. Parce qu'on a appuyé le comment. Elle explique comment elle se sent mieux. Est-ce que tu as des dates de conférences où tu donnes des formations ? Parce que là, je pense que les téléspectateurs ont envie, justement, d'en savoir plus. On ne peut pas tout expliquer là, aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut te retrouver ? Je ne sais pas, en Guadeloupe, en Martinique ? Ou quand ? Comment ? Alors, déjà, nous avons une soirée découverte. C'est une mini-conférence qui se déroule chaque mois. Donc, il faut aller sur notre site, www.aem-pnl.com. Et là, il y a une conférence en Guadeloupe et en Martinique. Ce sont des mini-conférences gratuites où les gens viennent voir des démonstrations de la PNL, que ce soit de la PNL, que ce soit de l'hypnose thérapeutique, que ce soit de l'éniagramme, qui est un fabuleux outil aussi d'analyse des comportements. Et ça, il suffit de s'inscrire sur le site, tout simplement. Et là, vous avez réservé votre place pour poser des questions et vivre des démonstrations en live de la PNL, de l'hypnose thérapeutique et, bien entendu, de l'éniagramme. Excellent. Donc, je vois que vous avez pu le constater, il y aura des dates, bien sûr, en Martinique, mais aussi en Guadeloupe. Donc, n'hésitez pas, inscrivez-vous. Mais si on veut te suivre, est-ce que tu as une adresse Facebook ? Est-ce que tu as Internet, un numéro de téléphone ? Vas-y, donne-nous tout. Alors, déjà, téléphone, bien entendu, pour me rejoindre le téléphone, il y a le 0 590 410274. Donc, ça, c'est la ligne fixe. Vous avez la possibilité d'appeler aussi, si la ligne est occupée, 0 690 20 08 18. Ça, c'est un téléphone qui permet, effectivement, à la fois de répondre sur la plateforme thérapeutique, je n'ai pas parlé de la plateforme thérapeutique, parce que la PNL, ce n'est pas seulement des formations, on a parlé du volet formation, mais on a aussi la plateforme où nous avons des thérapeutes et des coachs. D'accord. Mais tu sais quoi ? Ça, on va garder ça pour une autre chronique. Je sens que tu as beaucoup de choses à nous dire parce que je n'ai pas encore fini avec mes questions. Là, on a développé, on a dit, pour savoir à peu près ce que c'était la PNL, en quoi ça consistait, à qui c'était adressé. Donc là, je pense que vous avez une partie de la réponse, mais je pense qu'on a plein d'autres choses à voir, mais je vais te réinviter. Alors, vous avez toutes les coordonnées. Les Martiniquais, ils viennent vous voir très, très, très bientôt. Alors, regardez le replay parce qu'on a balancé aussi la fiche, donc ça peut vous intéresser. Dernier petit truc, peut-être ? Alors, je disais que, Martinique, on a la formation le 26 mars. Il y a deux formations qui démarrent en Martinique. D'ailleurs, j'avais une conférence lundi. Donc, le 26 mars, il y a le technicien PNL et le technicien hypnose. Ce sont les premières formations de l'année pour la Martinique, qu'est-ce que vous voulez, au CIS de Fort-de-France ? Ben voilà, comme ça, le rendez-vous est privé, Martiniquais. Venez découvrir ce que c'est et peut-être mieux vous former, peut-être pour le tard. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau pour nous faire découvrir ça. Moi, ça m'a super intéressé. Et surtout, comment réussir à échouer ? Ça, 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 je vais venir te voir dans ton cabinet. Forcément, on a des stratégies inconscientes. Eh bien, l'idée, c'est par la PNL, on explique comment tu arrives à échouer, comment tu réussis à réussir. Excellent. Merci de passer sur le plateau. À très vite. Un plaisir, Stadi. Nous, on se retrouve bien entendu aussi très vite, mais ça, c'est après quoi ? Après une page de pub. À tout de suite.